Salut à tous, ici Adrien D, on est toujours et encore le dimanche 3 décembre 2017 et qui dit début du mois de décembre dit fin du mois de novembre déjà passé. Et vous savez qu'à la fin du mois de novembre, Mozilla a publié Mozilla Firefox 57 qui entre autres a embarqué plein de petites nouveautés et la disparition enfin ou malheureusement des extensions au format XUL de Mozilla au profit des web extensions. Sauf que ce passage, bien qu'annoncé depuis un certain temps, tous les développeurs d'extensions, je précise, n'ont pas forcément mis à jour leur extension faute de moyens. Donc quand je dis faute de moyens, c'est peut-être de moyens de temps, mais de moyens de compétences, tout simplement, ça peut être ça aussi. Et le souci, c'est que certaines extensions qui peuvent même ne plus être maintenues mais très très utiles, ne fonctionnent plus sur le système. C'est con ça ? Effectivement, c'est con. Et du coup, certains utilisateurs veulent revenir à une version précédente. Donc s'ils consultent ici le magnifique site Mozilla Zin, voilà, qui conseille ici comment revenir à une vieille version de Firefox. Donc, ils conseillent ceci, voilà, donc pour downgrader, faire un backup, donc faire une sauvegarde du profil. Précaution, aller chercher l'ancienne version, voilà. Quitter Firefox, le désinstaller, installer la vieille version, et puis, bien évidemment, couper les mises à jour automatiques. Voilà. Reconfigurer le pare-feu, voilà, tac, 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 boum, boum, et ça marche, super. Sauf qu'ils nous disent, security issues, d'ailleurs, ils ont raison, que les précédentes versions de Firefox, ben voilà, ne sont plus maintenues et sont donc obsolètes. Du coup, en téléchargant une vieille version de Firefox, une version obsolète, eh bien, il peut y avoir des vulnérabilités, des trous de sécurité, et ça rend donc les navigateurs web, donc Firefox ici, dans ce cas, non sécurisés. Et donc, pour ça, eh bien, les gens de Mozilla nous conseillent quoi ? Eh bien, de télécharger Google Chrome, tiens, ou Opera, tant qu'à faire. Si jamais vous n'êtes pas content de Firefox, et que vous voulez installer une vieille version, ben, ils vous disent comment faire, mais ils ne vous le conseillent pas. Au pire, allez sur Google Chrome, tant qu'à faire. Champion ! Champion ! Les gars, ils ont tout compris, c'est-à-dire qu'ils disent, ben, si la nouvelle version de notre produit ne vous plaît pas, « Eh bien, prenez Google Chrome, hein ! » Ben ouais, c'est con, sauf que les gens, ben, ils sont bêtes et disciplinés, et puis, ben, ça ne leur convient pas, une nouvelle version. Eh bien, ils font quoi ? Ils font sur Google Chrome. Dixit StatCounter, qui est le fameux site web qui permet de regarder un peu les parts de marché des différents navigateurs Internet. Et donc, on voit ici Firefox en jaune, enfin orange, sur ce graphique-là. Voilà. Eh bien, on voit que septembre 2017, octobre, ça descend à 13,04% et novembre, 12,55%. Voilà. Donc, on perd encore des parts de marché selon ce site web StatCounter, évidemment. Et donc, ici, entre octobre et novembre, on perd donc, grosso modo, 0,50% de parts de marché. Et donc, ici, si on regarde Chrome, on est à 63,6% et on passe à 64,02%. Donc, les 50%, les 0,50% de parts de marché, eh bien, ils ont été transférés de Firefox à Chrome puisqu'on voit qu'Internet Explorer passe de 8,34 à 8,47%. Donc, voilà. Ça n'évolue pas beaucoup. Safari de 5, voilà, 6, bon, voilà, ça monte un petit peu, mais en même temps, Safari, c'est les gens qui sont sous Mac. Donc, ça réduit un peu le potentiel du navigateur. Et donc, Edge passe de 4,4... Voilà, même Edge perd des parts de marché puisqu'il passe de 4,43 à 4,29%. Voilà. Et puis, donc, il y a d'autres navigateurs qui ne sont pas forcément répertoriés ici. Les navigateurs un peu plus exotiques, tels que Vivaldi. Bien que ce serait intéressant que Vivaldi fasse son entrée ici. Ce serait assez curieux qu'il le... Voilà, qu'il le fasse. Donc, ça, c'est bien évidemment pour les desktops, pour les PC de bureau. Si on prend sur les tablettes, donc, les tablettes, c'est un peu différent. Alors, effectivement, voilà, on a Safari qui est un peu à fond la caisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de tablettes, ce sont des iPads. Et donc, forcément, les iPads, ce sont Safari. Enfin, c'est Safari qui est derrière. Et puis, les autres tablettes, ce sont des tablettes Samsung ou des machins. Enfin, je ne suis pas un expert en tablettes, vu que je n'en ai pas. Mais souvent, c'est de l'Android. Si ce n'est pas du Apple, c'est de l'Android. Et donc, derrière de l'Android, forcément, on a du Chrome ou du navigateur Android. Voilà, voilà. Et Firefox fait un très faible taux, d'ailleurs, sur les tablettes. Mais c'est vrai que les gros changements, les extensions et tout ça, c'est plus utilisé sur les PC. C'est pour ça que j'ai montré le tableau desktop tout à l'heure. Après, ce serait rigolo de faire juste sur la France, histoire de voir un peu. Alors, je n'ai pas regardé le chiffre avant. Donc, on va attendre qu'ils finissent en Binz. Mais à mon avis, la France doit suivre plus ou moins le même rythme que le monde entier. Je ne vois pas pourquoi la France ferait exception à la règle. Donc, on va attendre que le truc se génère. Donc, là, on voit quand même que Firefox est un peu plus utilisé. Mais on voit ici qu'entre septembre, octobre et novembre, la pente, ça descend. 22, 21, presque 20. Et là, forcément, au profit de Chrome qui augmente. Donc, globalement, est-ce que le pari de Firefox de rendre son navigateur plus rapide et d'éprécier les extensions a fonctionné ? Alors, certes, Firefox est plus rapide dans la version 57 que la version 56, mais on voit que les gens, ils ont des trucs qui ne leur plaisent pas. Et puis, ils font quoi ? Ils se cassent de Firefox et ils vont sur Chrome. Voilà. Alors, ce sera rigolo de voir au moins fin mois de décembre si la chute de Firefox se poursuit et l'ascension de Chrome se poursuit également. Ce sera intéressant de voir ça. Je vais garder les deux liens ici pour vous les mettre sous la vidéo et argumenter, enfin, vous mettre les petits liens, du coup, de la vidéo que je vous ai montré dans la vidéo. Voilà. J'ai eu du mal. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501